Linux, ça a l'air cool, mais c'est vraiment dommage parfois qu'on ne puisse pas installer un système comme Android sur son ordinateur. Mais qui t'a sorti cette allerie ? Bien sûr qu'il existe des systèmes d'exploitation qui ont pour base de conception Android. Et bien évidemment, nul besoin d'une configuration performante pour que ça tourne. Si tu veux faire un test, alors tu peux faire ça. Tu te rends sur le moteur de recharge de ton choix et tu vas saisir ceci, puis choisir ce résultat. Une fois sur le site de l'éditeur, tu te rends dans la section téléchargement en utilisant si nécessaire les trois petits traits en haut à droite de l'écran. Tu peux à ce moment choisir la version du système que tu souhaites, sachant que chacune d'elles est basée sur une version d'Android plus ou moins récente. Lorsque tu as fait ton choix, il faudra bien récupérer dans la liste des fichiers sur SourceForge celui avec l'extension ISO. Dans mon cas, j'ai opté pour cette version où la suite applicative de Google est présente. C'est indiqué dans le nom du fichier avec le terme J-Apps. Lorsque le téléchargement est terminé, il ne me reste plus qu'à faire une clé USB bootable avec ce fichier image, via Rufus par exemple, ou tout simplement utiliser Vantoy, comme je l'ai déjà montré de très nombreuses fois en vidéo. Je colle simplement l'ISO sur ma clé, je démarre dessus, et me voilà sur le menu me donnant le choix de démarrer Android en mode live, c'est-à-dire l'utiliser immédiatement depuis la clé sans installation, ou alors l'installer sur mon disque dur si je le souhaite. Je vais choisir le live boot, et en quelques secondes à peine, me voilà sur mon système, pilotable à la souris et au clavier, avec une barre des tâches et un semblant de menu démarrer. Au top ! C'est donc bien entendu possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé un système Android sur votre ordinateur, et lequel vous avez choisi. Et si vous appréciez le contenu, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !